la batterie a coupé sur moi mais qu'est ce que c'est que ça bonjour la bichonnerie j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et on va parler soin on va parler peau oui on va parler soin de la peau c'est une vidéo que je voulais vous faire depuis très longtemps on va parler bouton parce que vous le savez j'ai une peau à tendance acnéique et du coup ma peau va mieux va beaucoup mieux croyez moi elle va vraiment vraiment beaucoup mieux et du coup je voulais partager avec vous mes petites astuces mes petits produits ce que j'ai aimé, ce qui m'a fait du bien, ce qui m'a aidé donc voilà si cette vidéo vous intéresse c'est parti avant toute chose je tiens à préciser je ne suis ni dermatologue je ne suis pas docteur, je ne suis pas experte en soins de la peau je partage avec vous ce qui m'a aidé moi Céline d'accord je tiens à préciser si vous avez une acné sévère allez voir le dermatologue on commence tous par là maintenant ma vidéo est dans le but de voilà d'aider certaines personnes qui peut-être ont une acné moins sévère ou qui ont quand même encore quelques boutons il y a des petites choses à faire qui aident vraiment dont on ne se rend pas compte mais qui peuvent vraiment aider donc c'est là où je veux en venir dans ma vidéo donc encore une fois je ne suis pas experte etc etc alors on va commencer par une étape donc principale qui est pour moi de déterminer son acné d'accord savoir est-ce que vous avez de l'acné seulement quand vous avez vos règles seulement quand vous mangez certains trucs est-ce que c'est une acné avec des petits points blancs des micro-quistes donc oui ça paraît dégueulasse mais c'est la vie les gars c'est comme ça donc essayez de déterminer votre type d'acné est-ce que vous en avez plutôt sur le front plutôt sur sur le menton etc donc c'est bien de savoir voilà son type d'acné et je trouve que c'est c'est comme ça qu'on va aussi pouvoir cibler un peu un peu ses problèmes et essayer d'en venir à bout les gars on peut y arriver on peut y arriver autre conseil boire de l'eau donc oui c'est un conseil que les gens vous rappellent souvent pour tout d'ailleurs que ce soit pour les cheveux la peau mais boire de l'eau c'est important un litre et demi à deux litres par jour donc voilà moi je bois un litre et demi d'eau par jour j'y arrive très bien maintenant puisque j'ai tout le temps une bouteille sur mon bureau d'un litre et demi ou un litre et il faut qu'à la fin de la journée je l'ai fini donc débrouillez-vous mais à la fin de la journée il faut que vous ayez bu votre litre et demi d'eau sachant que le thé aussi c'est de l'eau le café je suis pas sûre que c'est considéré comme de l'eau c'est un liquide certes mais c'est pas de l'eau mais voilà vraiment boire de l'eau pareil cibler votre eau vous avez besoin de magnésium par magnésium on s'en fout mais buvez de l'eau c'est super important les gars l'eau, l'acné oui ben l'eau va surtout aider la peau la peau à rester hydratée car oui une peau acné peut être aussi déshydratée ce qui est tout à fait mon cas j'ai la peau déshydratée au niveau des joues je vous l'ai répété un milliard de fois et c'est pourtant là que j'ai de l'acné donc croyez-moi que depuis que je fais attention que je savais vraiment de boire un maximum d'eau et ben ça change beaucoup de choses autant ça agit sur les ridules que j'ai en dessous des yeux mais ça agit aussi sur l'ensemble de ma peau et je vois clairement la différence depuis que je bois un litre et demi d'eau constamment pardon tous les jours essayez de manger bien les gars c'est super important je peux dire qu'avec le temps aujourd'hui que le chocolat la charcuterie les yaourts le laitage me donnent des boutons donc je sais il y a un gros débat on va y venir donc déjà on commence par le chocolat personnellement le chocolat j'ai vachement diminué et je sens une différence sur ma peau donc tout ce qui est chocolat sucre etc mais surtout le chocolat c'est un de mes péchés mignons dès que j'en mange trop donc surtout parfois vers les périodes ou surtout par les périodes de voracité sur le sérieux je mange chocolat et j'ai des chetards qui arrivent donc moi j'ai surtout ces boutons j'ai des boutons qui sont comme des microquistes en fait des boutons parfois qui vont pas faire de pu et qui vont être ciblés là et qui font mal mais mal un mal de chien et que tu peux rien faire limite à l'intérieur c'est de l'eau qu'il y a donc c'est super chiant mais maintenant je sais que c'est ce genre de boutons là que j'ai quand je mange trop quand je mange trop sucré ou quand je mange trop gras j'ai lu sur internet que certaines études ont montré que la butte de sucre rapide comme le chocolat d'aliments gras comme les frites pouvait entraîner des petites lesures la nourriture a un impact sur la peau donc forcément vous allez le voir je pense que peut-être que vous ne faites pas attention mais essayez pendant au moins une semaine et vraiment faites-le de ne manger aucun aliment que vous pensez qui vont vous donner de l'acné c'est français ou pas tu vois ou pas pendant une semaine arrête le chocolat arrête l'alcool arrête enfin l'alcool j'espère que vous ne buvez pas toute la semaine de l'alcool on s'est compris mais mangez gras essayez de faire le test et vous allez voir ensuite les laitages donc oui il y a un grand débat sur ça est-ce que le lait de vache donne des boutons donc à ce qui paraît oui à ce qui paraît non personnellement moi j'ai arrêté et clairement depuis que j'ai arrêté je n'ai plus autant de boutons qu'avant et c'est un fait parce que le les hormones les aliments qui sont contenus dans le lait de vache qui est donné aux petits en fait ne serait ne serait pas bon en fait pour l'adulte pourquoi je mets cette phrase au conditionnel c'est parce que c'est pas encore vraiment prouvé mais en tout cas quand vous le testez moi je l'ai testé avant de dire oui ah oui je dois arrêter tout de suite non je teste j'ai essayé et clairement depuis que j'ai arrêté le lait de vache j'ai moins de boutons maintenant je l'ai diminué beaucoup diminué donc je mange plus de fromage alors croyez moi que le fromage et moi ça faisait un c'est pas deux ça faisait un j'adore le fromage j'adorais le fromage mais une fromage addict franchement quand tu sais que ça te donne des boutons je te jure t'arrête et clairement j'ai arrêté en tout cas sur moi ça a marché puisque j'ai moins de boutons j'ai plus ces gros boutons ces boutons blancs j'en ai plus donc voilà j'ai arrêté les yaourts j'ai arrêté tout ce qui est à base de lait de vache enfin en tout cas j'ai vachement diminué pourquoi je dis vachement diminué tout simplement parce que la mozzarella j'aime ça et ça j'arrive pas à arrêter j'en mange moins d'accord pareil si je vais dans un restaurant et que j'ai envie de me manger une pizza 4 fromages je vais la manger les gars ça c'est sûr mais si elle est à base à choisir je vais pas prendre du fromage à la maison j'en achète plus ou même quand parfois on en achète ben j'en non même pas j'en mange pas la dernière fois j'en avais acheté je l'ai même pas mangé en fait ça y est je me suis désintoxiquée un peu du fromage donc voilà après il faut trouver quand même des compléments parce qu'on a besoin de calcium c'est super important donc ça voilà je vous laisse chercher sur internet mais en tout cas depuis que j'ai arrêté l'aide vache ma peau va beaucoup mieux autre point important mais je pense que j'ai même pas besoin de le dire mais il faut que je le dise les gars il faut vous démaquiller c'est super important démaquille toi et même si tu n'es pas maquillé je sais démaquille toi non mais nettoie ta peau en fait nettoie ta peau démaquille toi tu ne peux pas aller dormir avec tout le make-up que tu as là quand tu sors de soirée moi quand j'allais en soirée je vous jure je me démaquillais et encore mon démaquillage d'avant n'est pas celui que je fais maintenant et je me dis que si j'avais fait ça avant ça aurait été mieux mais bon bref on apprend mais je n'allais jamais dormir sans me démaquiller et sans m'être douchée bon à part vraiment où les nuits étaient un peu folles et que j'avais vraiment besoin de dormir j'avoue il m'est arrivé de dormir avec du maquillage mais le lendemain matin forcément j'avais des boutons et pourquoi ? parce que tout s'incruste dans vos pores donc voilà quand tu démaquilles ça dit bien son nom tu enlèves le maquillage et moi je suis adepte du double nettoyage donc ça je vais vous filmer ma routine des maquillages très bientôt je l'avais filmé elle ne me plaisait pas mais je vais la refaire et du coup tout ce que vous mettez sur votre visage ça rentre dans les pores et même quand tu ne te maquilles pas la pollution les gaz d'échappement tout ça là ça rentre ça rentre dans ta peau et forcément le soir quand tu vas te nettoyer la peau même si tu n'as mis aucun maquillage ta peau va être sale essayez faites le test passez un coton vous allez voir votre peau va toujours être sale c'est comme ça tu ne peux rien mettre sur ton visage c'est comme ça tu transpires il y a du sébum tu vois ce que je veux dire donc il faut vraiment te démaquiller c'est hyper important si tu ne veux pas avoir de boutons forcément il faut démaquiller et même si tu n'as pas de boutons il faut démaquiller si vous avez des boutons encore une fois qui sont ciblés à certains endroits regardez si ce n'est pas votre maquillage je m'explique si par exemple vous avez des boutons qui vont être ici en général ici on met du bronzer ou du blush regardez par là si vous n'êtes pas allergique à des composants du blush du bronzer si vous avez des boutons je ne sais pas moi près de la zone ici est-ce que ce n'est pas votre anticerne vous voyez ce que je veux dire essayez de voir si les produits que vous utilisez sont comédogènes donc bien sûr ça paraît logique comédogènes comédons essayez d'utiliser le maximum de produits non comédogènes maintenant c'est indiqué dans je pense à 99% de produits c'est indiqué donc essayez de favoriser ça maintenant c'est pas évident parce que quand t'as envie de tester le dernier fond de teint machin qui a l'air super bien qui fait une peau de ouf ouais il fait une peau de ouf mais si ta peau n'est pas soignée en dessous c'est mort et forcément ça va boucher tes pores et si ça va boucher tes pores ça va donner des boutons un autre conseil un autre conseil que je peux vous donner qui a marché pour moi c'est de changer sa tête d'oreiller plus régulièrement donc il faut changer sa tête d'oreiller c'est un fait les gars on ne garde pas sa tête d'oreiller un mois ni une semaine bon bref après ça c'est affaire de routine d'hygiène voilà voilà mais je changeais ma tête d'oreiller une fois par semaine d'accord maintenant je la change tous les 2-3 jours tous les 3 jours à peu près pourquoi ? ou alors on va dire le mercredi et le dimanche tout simplement parce que même si tu t'es démaquillée tout ce que tu veux il y a les cheveux et les cheveux dans un premier temps il y a les produits donc moi je ne dors pas avec des bonnets des choses comme ça donc forcément les produits gras les produits qu'il y a dans mes cheveux vont aller sur ma tête d'oreiller et forcément ça va se répercuter sur ma peau puisque je dors sur ma tête d'oreiller tu vois ou pas donc en faisant ça j'ai vu que ça améliorait un peu tout ça et voilà donc tous les 2-3 jours des têtes d'oreiller ça ne coûte pas cher donc ne me dites pas ouais ça coûte cher ça ne coûte pas cher on s'en fout donc changez votre tête d'oreiller le plus régulièrement et privilégiez une tête d'oreiller en coton pas un polyester ou des choses comme ça en coton ou alors soit soit je n'ai pas encore testé c'est dans mes projets il faut vraiment que je teste pour voir si ça fait vraiment une différence mais j'en reviens à ça puisque si vous utilisez une matière moins abrasive forcément ça va être moins abrasif pour votre peau c'est comme sur le corps si il y a des gens comme moi j'ai la peau sensible si j'ai oublié de le dire il y a des gens par exemple qui vont porter du polyester le lendemain ils ont des allergies où ça leur gratte ils ne supportent pas j'allais acheter un pull chez H&M il est tout neuf le pull je ne peux plus le mettre parce que le mélange de matière est tel que ça me gratte la peau c'est insupportable donc forcément ça va se répercuter aussi sur votre visage donc faites attention à ça testez aussi de changer plus régulièrement votre tête d'oreiller ou alors de dormir avec un bonnet je pense que ça peut aider aussi autre chose on parle de frottement de matière etc les écharpes les casquettes tous ces trucs là ça peut favoriser l'acné ça peut favoriser les boutons puisque ça frotte en fait sur votre peau moi c'est automatique les gars dès que je porte une écharpe un foulard ce que tu veux ou un col trop serré j'ai des boutons j'ai des boutons et de toute façon vous le voyez ou pas j'ai encore des cicatrices que j'essaye de faire partir d'acné enfin de boutons à cause des écharpes donc même si et en plus en plus des fois j'oubliais de laver mon écharpe puisque bon tu la mets tu la reposes tu la reposes excusez moi et du coup ça aussi c'est important de laver le plus régulièrement possible son écharpe les parfums les traces de maquillage qui restent sur votre écharpe tout ça ce sont des petits nids à bactéries ça reste enfoui dans le produit et du coup c'est ce que ça peut vous donner des boutons donc clairement moi je fais vraiment attention à ça les chapeaux j'en porte le moins possible bon des fois t'as envie de faire un petit feeling donc voilà mais j'essaie de faire attention au niveau du front voilà bon forcément moi c'est automatique j'aurais toujours ça maintenant il fait froid ici je suis obligée de porter une écharpe mais j'essaie de pas trop la coller enfin voilà je fais attention et ou alors alors je vous avais me dire je suis un peu cinglée mais ce que je faisais en fait c'est que je mettais du gel antibactérien dessus ouais mais je vous dis tellement parce que ça me donnait des boutons ça me faisait chier quoi je dis mais attends il fait froid il faut quand même que je porte une écharpe mais ben voilà donc des fois je faisais ça donc je sais pas si c'est conseillé j'en sais rien mais moi ça a marché quand même se laver les mains ça parait bête mais lave toi les mains c'est à dire que quand tu appliques tes soins que tu touches ton visage enfin lave toi les mains le plus souvent possible je t'ai pas dit te laver les mains toutes les heures on est d'accord mais lave toi les mains c'est super important surtout avant d'appliquer tes produits quand tu fais ta routine soins essaye de la faire dans la lancée c'est à dire que tu t'es démaquillée tout ça tout ça bien sûr avant de te démaquiller lave toi les mains de toute façon dès que je rentre chez moi je me lave les mains mais dès que je passe à ma routine soins je me lave les mains aussi maintenant il faut attendre que les mains sèchent puisque j'utilise un produit un baume démaquillant qui doit être utilisé sur mains sèches et peau sèche donc faut attendre des fois j'ai pas envie j'ai la flemme mais bon je le fais quand même parce que clairement les mains je vous apprends rien c'est un nid à bactéries vous touchez tout peu importe même chez vous même si c'est propre vous allez forcément toucher des choses qui ont été en contact avec le dehors etc c'est des bactéries lavez vous les mains lave toi les mains c'est super important le téléphone le téléphone on parle nid à bactéries donc là c'est ce qui me vient en tête mais c'est ce qui c'est ce qui m'a marqué en fait votre téléphone est un nid à bactéries tout simplement parce qu'on a l'air du tactile et forcément bah tu touches ton téléphone donc tu touches ton téléphone t'es dehors les bactéries sont dessus et puis après tu viens coller ça sur ton visage donc c'est pas tu colles ça sur ton oreille là je fais ça parce que j'ai peur d'attraper un bouton tu vois mais clairement on est comme ça oui donc ouais ma fille je te jure ah ouais non mais franchement ah non mais grave et puis pendant ce temps là hein tout ça là toutes les petites bactéries là et bah elles viennent se mettre là je vous jure faites le test vous allez voir vous allez voir si vous avez une peau à tendance inclinique une peau sensible ça vous est déjà arrivé ou ça va vous arriver ou voilà je le souhaite pas mais c'est la vérité donc pensez à prendre une lingette une lingette moi des fois je prends une lingette avec des maquillantes ou une lingette antibactérienne voilà et pensez à nettoyer votre téléphone simplement mais pas seulement l'écran les gars vous nettoyez tout votre téléphone d'accord parce que pareil les traces de fond de teint aussi c'est pas glamour et pareil c'est du fond de teint c'est des produits c'est des bactéries tout ça vous remets ça sur votre visage tu vois ou pas donc le fond de teint de la veille tu peux le remettre sur ton visage le lendemain donc tout ça ça va favoriser les bactéries tout ça ça va vous donner des ch'tars donc pensez à le faire c'est vrai ça parait ça parait comment dire ça parait chiant ça parait je trouve pas le mot mais c'est vrai c'est toutes ces petites choses là qui peuvent aider à avoir mon bouton ce que j'ai intégré aussi dans ma routine c'est le sopalin donc s'il vous plaît je sais que c'est pas très écologique j'en suis consciente mais j'ai arrêté d'utiliser une serviette enfin la serviette que j'utilise pour mon corps pour mon visage tout simplement parce que c'est pas usage unique donc forcément tu vas te laver tu remets ta serviette tu vas t'essuyer les pieds tu vas t'essuyer le sexe tu vas t'essuyer tout et et ben t'essuies ton visage même si t'es propre y'a pas de soucis mais le visage c'est pas le corps tu vois ou pas c'est pour ça qu'il y a des des crèmes pour le corps et des crèmes pour le visage tu vois ou pas ben c'est un peu dans le même esprit et du coup j'utilise maintenant du sopalin donc des choses à usage unique que je jette donc je sais que c'est pas très bon mais ça marche ça marche parce que c'est à usage unique pareil parfois quand vous essuyez le visage moi ça m'arrive assez souvent même si je me démaquille bien mais il va toujours rester du maquillage un peu ici vraiment ici donc du coup quand tu vas essuyer avec ta serviette ben tu vas avoir des traces de fond de teint moi je le vois avec le sopalin et je me dis ben c'est mieux je préfère jeter ça je sais que demain matin les traces de fond de teint que j'ai mis là elles reviendront pas sur mon visage puisque le sopalin je l'aurais jeté tu vois ou pas donc ça aussi ça a marché et au moins c'est toujours propre pareil vous pouvez utiliser des serviettes mais des serviettes vraiment à usage pour votre visage et surtout les laver le plus souvent possible moi je vous dirais deux fois maximum changer de serviette vraiment ça paraît ça paraît fou de faire ça mais c'est un fait donc les bactéries il y en a partout donc après je vous dis pas d'être maniaque voilà c'est pas possible de toute façon même quelqu'un qui a une peau la plus normale possible aura toujours un petit bouton un petit truc c'est comme ça mais là on parle vraiment de choses qui peuvent aider on est d'accord ce ne sont pas des solutions miracles mais le sopalin papier ce que vous voulez à usage unique ça marche petit conseil aussi quand vous essuyez la peau tapotez d'accord laissez l'eau s'écouler sur la serviette ne frottez pas comme ça parce que tout ça aussi ça va agresser votre peau c'est abrasif et ça donne des boutons ça donne des boutons ça donne des boutons peu importe le bouton ça donne des boutons encore une fois on parle de peau sensible on parle d'acné voilà allez-y doucement les gars c'est ta peau tranquille moi je sais que des fois j'y vais comme ça mais non tranquillous tu vois hop t'éponges et voilà les brosses nettoyantes donc j'en ai lu beaucoup brosses ou pas brosses dans ta routine des maquillages ben moi personnellement ça m'a aidé maintenant je vous dirais d'utiliser une brosse quand vous avez moins d'acné parce que forcément quand vous avez des acné qui vous font mal des choses comme ça ça reste une brosse ça reste quelque chose de nettoyant ça reste abrasif abrasif pardon c'est pas le meilleur donc moi perso voilà il y a plusieurs versions moi la brosse nettoyante m'aide beaucoup et j'utilise vraiment quand j'ai une full face of make-up donc vous allez me dire vous allez tout le temps maquillé mais voilà je dose quand même et je trouve que ça a parfait le nettoyage ça va exfolier la peau mais c'est vrai que si vous le faites tout le temps ça peut enlever le film lipidique qu'il y a sur la peau donc l'espèce de petit on va dire le sébum naturel qui doit quand même rester sur votre peau il faut quand même qu'il soit là parce que sinon vous avez la peau toujours sèche et une peau sèche ce n'est pas bon et une peau sèche favorise de l'acné oui 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 les gars je le dis donc il faut une peau quasi en bonne santé normal donc la brosse peut aider mais en même temps ça peut ça peut être quelque chose qui peut être néfaste pour votre peau donc à vous de doser mais clairement si vous avez une peau avec de l'acné partout pas de brosse les pinceaux les pinceaux les pinceaux voilà donc lave tes pinceaux tu sais ce que c'est les pinceaux à maquillage c'est pareil quand vous utilisez un pinceau moi des fois je me bats avec mes copines je leur dis mais les filles vous ne lavez pas vos pinceaux parce que tu as une belle peau c'est pas possible moi si je fais ça c'est mort mais j'ai des boutons et quand j'utilise un pinceau à fond de teint c'est deux fois maximum et encore avec le même fond de teint et encore donc vous allez me dire oui mais je ne peux pas avoir 100 000 pinceaux je suis tout à fait d'accord mais il y a des maintenant de nos jours on peut acheter des pinceaux vraiment moins chers je ne vous demande pas d'acheter des pinceaux de ouf mais des pinceaux des pinceaux à fond de teint des pinceaux simples des pinceaux quoi des pinceaux et lavez-les lavez-les toutes les semaines oui oui je sais mais voilà c'est ta peau donc forcément il faut quand même il y a le sacrifice donc lavez vos pinceaux n'achetez pas les produits enfin ça peut aider les produits vous savez où tu poses un sopalin et tu frottes le pinceau comme ça c'est bien mais ça ne va pas nettoyer votre pinceau parce que tous les restes de fond de teint vont à l'intérieur du pinceau donc c'est vraiment important de bien nettoyer son pinceau en profondeur et si possible d'acheter n'importe quel truc qu'on a maintenant soit les petits tapis nettoyants pourquoi parce qu'en fait il y a des petites des petites stris des petites choses qui vont vraiment bien nettoyer le pinceau je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais ça va nettoyer en profondeur certains pinceaux comme les pinceaux poudre et surtout les pinceaux à fond de teint ça c'est difficile à nettoyer donc il faut vraiment nettoyer en profondeur les éponges aussi donc je sais que c'est c'est du boulot mais une fois que vous avez utilisé votre éponge on la met de côté on en prend une autre ou on la lave mais on n'utilise pas une éponge déjà sale surtout les éponges c'est un super outil mais c'est un super niabactérie aussi donc pareil il faut avoir les mains propres parce que tu touches l'éponge tu la mets sur ton visage enfin tu vois ce que je veux dire donc ça aussi c'est super important nettoyer vos pinceaux donc nous on fait des vidéos quand je dis nous enfin les blogueuses youtubeuses full face off nouveauté que des nouveautés et des fois je me dis merde qu'est-ce qu'il m'a parce que forcément ma peau va réagir ou pas mais quand elle réagit je me dis merde c'est une caisse c'est quoi comment de quoi qu'est-ce qui m'a fait ça donc du coup je sais pas donc c'est important d'essayer quand vous essayez un produit essayez un nouveau produit à la fois une nouvelle crème un nouveau fond de teint comme ça vous savez si ça vous donne des boutons ou pas vous savez ah là je peux dire c'est tel fond de teint qui m'a donné ce bouton tel bronzer telle crème etc donc ça aussi faites attention à ça c'est comme ça que vous allez savoir un peu les produits qui ne seront pas bons pour vous donc dans mes petits conseils je finirai par vous dire d'utiliser des produits adaptés utilisez des produits adaptés à votre peau n'utilisez pas un produit parce que telle personne a dit que c'est le produit non tu regardes avant voilà parce que telle personne a dit ah oui c'est ce fond de teint là il est super bien oui mais si c'est un fond de teint comédogène et que t'as la peau à ton sac nique comment te dire voilà je sais que t'as envie de tester le dernier fond de teint à la mode mais si tu veux prendre soin de ta peau aussi bah tu vas dire non et voilà tu vas essayer de regarder un fond de teint qui va être adapté à ta peau à ton type de peau si c'est un fond de teint mat alors que t'as la peau sèche non tu vois ce que je veux dire c'est pareil c'est la même chose dans les soins dans les crèmes etc c'est pas parce qu'un produit vient de sortir et que la dernière youtubeuse te dit qu'il est bien que forcément il va être bien pour toi et c'est ce que je me tue à répondre tout le temps qu'un produit qui me va ne va peut-être pas vous aller parce qu'on est tous différents on a tous des peaux différentes et encore une fois c'est pour ça qu'il faut déterminer vraiment son type d'acné son type de peau et voir ce qui vous fait du bien ce qui va pas vous faire du bien et voilà et surtout ne vous dites pas que parce que vous avez une peau sèche vous pouvez pas avoir d'acné parce que vous avez une peau grasse vous pouvez pas avoir d'acné enfin bon c'est plutôt l'inverse mais vous voyez ce que je veux dire une peau mixte etc moi j'ai de la peau à tendance d'hydrater au niveau des joues et j'ai quand même de l'acné donc c'est comme ça maintenant ma peau est à tendance acnéique j'aurai tout le temps des boutons c'est comme ça en plus voilà à cause de l'endométrio je suis sous pilule en continu et je vois aussi que ça n'aide pas ma peau quoi que là ça va mais il y a certaines pilules qui vont me donner plus de boutons d'autres à cause des hormones pardon donc d'où le fait que vous avez quand vous avez vos règles vous avez des boutons donc voilà c'est super important d'utiliser les produits adaptés à votre peau d'accord on en vient aux produits donc je vais vous montrer un peu les produits que j'aime utiliser qui ont marché sur moi qui m'ont aidé et voilà